Flavien, trainer pour TRX David Costa, coach sportif et modèle fitness Nous sommes ambassadeurs pour EBOC et aujourd'hui nous allons vous présenter le RIP Trainer Donc si on s'avance, le RIP Trainer en fait c'est le petit frère du suspension trainer de la grande famille TRX L'idée aujourd'hui c'est de comprendre les principes de base de cet outil de façon à pouvoir les utiliser correctement déjà pour soi en tant que coach mais aussi après pour ses clients et peut-être un jour vous revoir sur une formation initiale Premier exercice, RIP Drag On fixe le point de jonction centrale juste au niveau du sternum On va rester quelques instants de façon à bien sentir si on fixe la partie haute du corps si on vient fixer le centre du corps, si les cuisses et les fessiers sont bien engagés Une fois qu'on est en sécurité ici, que la colonne artébrale est bien neutre ce qu'on va juste demander à la personne c'est de faire l'extension et la flexion au niveau des coudes pour bien sentir l'action sur la partie haute du dos On va répéter encore deux fois le mouvement On va rester en tension et on va venir combiner la partie haute et la partie basse On va juste ajouter un squat Squat, parfait, même chose Comme la personne est vraiment à l'aise, ce qu'on va venir ajouter c'est le mouvement de la partie haute et la partie basse du corps avec un squat combiné avec le haut avec les bras Go, squat Bien Encore deux fois On va rester en tension Comme vous l'avez marqué, chaque point de départ du mouvement se fait de façon à engager, contrôler et surtout en position de planche On fait la même chose, on va juste activer un peu plus la chaîne postérieure On va venir décoller l'état du sol sur le retour Ok Et comme David est quelqu'un de très entraîné, on va combiner exactement la même chaîne de mouvement avec un jump 5 fois de suite plus rapide Et on relâche Bien Une fois qu'on a bien travaillé sur la partie postérieure, on a bien travaillé sur la partie antérieure Le seul moyen de travailler la partie antérieure de façon efficace avec cet outil c'est de travailler du dos au point d'ancrage Donc la main de base toujours ? Toujours la main de base Toujours la power hand On va rester en mid zone pour aujourd'hui C'est vraiment entre la position 1 et 2 et entre 4 et 5 On va s'éloigner gentiment du point d'ancrage Et on va venir placer le corps tout de suite en position de planche Bras tendu, épaule basse, poitrine haute Aspirez l'ombril, contractez les abdos, fessiers et cuisses engagés On va s'éloigner un peu plus Jusqu'à sentir une résistance Jusqu'à sentir qu'on est obligé ici de resserrer encore un peu plus le centre du corps pour pouvoir garder de la stabilité Une fois qu'on est ici, on va créer l'action sur le haut du corps pour commencer On ramène le point de jonction juste au niveau du sternum et on pousse Ok, trop facile On garde le travail, bras tendus On y ajoute une fente à droite Et ensuite à gauche On va essayer de garder encore un peu plus le buste droit Ok, comme la personne est vraiment très à l'aise ici On va combiner la partie basse et la partie haute du corps A chaque flexion sur fente, on ramène le rip trainer juste au niveau du sternum Bien, parfait Même chose Ok On reste Et on va faire le même travail sauf qu'on va placer la fente mais vers l'avant cette fois-ci Go Bien Même chose Encore Encore une fois Et on garde la tension Essayez de toujours faire partir vos clients dans une belle position de planche De façon à placer en sécurité toute la partie de colonne vertébrale Et à être sûr qu'un maximum de muscles est déjà engagé dès le début du mouvement Troisième grande famille Toute la chaîne croisée mais surtout la partie latérale avec le départ du mouvement, le rip stack La main de base en position 1 cette fois-ci La power hand, paume de main en direction du plafond en position 4 voire en position 3 On verra si on peut augmenter la difficulté tout à l'heure avec David On vient de fixer la main de base au niveau de la hanche Et on vient de créer l'extension pour placer le rip trainer 80 degrés entre les hanches et les rites Voilà, ceci est le point de départ On reste, on fixe, aucun mouvement On est sûr ici qu'il est bien fait chier Une légère flexion au niveau des genoux de façon à avoir une attitude athlétique Qu'il est bien engagé au niveau des cuisses, au niveau des fessiers Qu'il a le buste fort Poitrine toujours haute, les épaules bien basses On va légèrement ramener le menton vers l'arrière Voilà, pour aligner les oreilles avec les épaules Une fois qu'on est ici, on va pouvoir créer un mouvement appelé le windmine On va passer en squat Et on va former un cercle avec le rip Go Bien Comme il est vraiment à l'aise avec l'exercice Ce qu'on va lui demander, c'est qu'un power hand va placer en position 3 On y va ? Pas si facile que ça Pas si facile que ça Même chose Même chose Essaye Stop De toujours partir Comme on l'a expliqué tout à l'heure Tout de suite en position de planche On part du stack Et ensuite on crée windmine Voilà Beaucoup mieux comme ça Comme il est vraiment très très à l'aise On va éloigner un peu plus sa main de base de sa hanche De façon à augmenter encore un peu plus sa difficulté sur l'exercice On va avancer légèrement le bras vers l'avant On va décoller du nombril Voilà Et on va garder un point fixe Ok Et la dernière chose qu'on pourrait faire, ce serait l'éloigner un peu plus du point d'ancrage Et si ça suffit pas, il est toujours temps de changer l'élastique pour avoir une charge encore plus élevée Maintenant que vous avez vu les trois mouvements de planche, les trois mouvements de départ C'est à dire que lorsque vous êtes face au point d'ancrage avec le rip drag Lorsque vous êtes dos au point d'ancrage et le rip drive Et que vous avez fait travailler le rip stack à votre client Vous allez pouvoir passer sur les mouvements de strike C'est ce qu'on va voir maintenant avec David Alors, lorsque vous décidez de la mettre, choisissez toujours la partie la plus éloignée Très simple pour garder la mobilité entre les deux Ok, slap shot Low, middle, high, overhead Prise 4 Parfait, prise 4 Ok, middle Pour aller encore plus loin au niveau de l'exercice, n'hésitez pas ici à demander à David ou à votre client D'accentuer l'action de tirer d'un côté, donc avec la main de base Et de tenter de pousser avec la powerhand De façon à vraiment avoir une action de strike Comme si on était au baseball ou bien au hockey Go Go Boom 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 Excellent Ouais Parfait Le mouvement suivant, le paddleboard Bien, stop La main base reste bien au niveau du sternum sur les premiers échanges De façon à être sûr que le mouvement va bien de bas en haut Et ensuite on va pouvoir créer un peu plus d'énergie, un peu plus de dépenses Go Voilà, et là on se retrouve directement dans un mouvement de paddle qu'on peut retrouver sur plein de sport Allez, un petit dernier, le pitchfork Face au point d'ancrage On va partir déjà en tension, c'est-à-dire qu'on va venir placer la powerhand juste sur la ligne d'épaule On va fixer la base N proche du sternum Et ici on va revenir squat, on replace et on revient Bien, on va en faire 3 rapides et on va maintenir la tension sur le dernier 1, 2, 3, tension 5 secondes, 5, 4, on fixe bien le bras, on allonge un peu plus l'autre bras Et on relâche Parfait Donc pour récapituler sur le rip trainer Je suis fatigué donc je laisse Flavien s'exercer On a vu premier mouvement face au point de fixation Point de départ, rip drag Tous les muscles engagés ici sont plutôt sur la partie postérieure du corps Dorsaux, spinots, fessiers Et sur le jambier Deuxième position, deux profils par rapport au point de fixation Rip stack L'idée ici est d'engager vraiment la partie centre du corps Et essentiellement les chaînes croisées Troisième position, deux dos Pareil, on part sur le rip drive cette fois-ci Qui est toujours une position de planche Donc bien engagé sur le centre, bien engagé sur le haut du corps Et tous les mouvements qui vont plutôt faciliter et solliciter la partie antérieure Pectoraux, épaules, triceps, abdominaux en fixation Et ensuite on a une montre un peu plus fonctionnelle Qui se rapproche beaucoup plus des sports Qu'on peut trouver avec Flavien Vous voyez il a un peu l'habitude de le faire Je fais plus que moi Super, à ton mouvement Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt